Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et qui définit par des traits, ce dernier au lieu d'être petit et à main levée, n'est en hachures et devient des bandes de couleurs plates. Il y a des hachures qui peuvent être longues, la particularité du néo-traétisme reste d'être parsemée de rayures. Voilà. Voyez-vous, déjà sur les personnages, cette composition d'hachures, elle se compose de façon claire d'un côté et de l'autre foncée. Cela permet au néo-traétiste de se définir comme le traitiste, mais en y ajoutant des courbes qui épousent la forme du trait. Ce n'est là un trait posé, les uns aux autres, comme au traitiste. C'est l'avantage de bien épouser la forme, c'est-à-dire le trait. La forme prend le trait et voit de la partenir où que je veux pas. Or, le traitiste, le sens des traits, était voulu dans un même sens pour donner un rythme classique à la toile. Ce qu'on peut dire dans le néo-traétiste, c'est qu'elle se définit par le trait, les courbes, mais aussi par la technique et aussi par un pinceau spécial qui est une mâtre. Ma peinture reste particulière. Si dans le traitisme, c'est un mouvement, le néo-traétiste peut aussi en devenir. Autrement dit, tout est libre de droit dans la création artistique. Je reste solitaire dans ce style particulier. On retrouve dans ma peinture du cubisme de Picasso, on retrouve le clair-obscur cher au peintre Le Caravage, mais d'autres artistes du clair-obscur tels que Rembrandt, Georges de Latour, auxquels j'apprécie bien. C'est Latour qui m'a initié à l'art de la lumière. Et c'est à travers sa peinture qui m'a permis de travailler mon néo-traétiste, et donc le clair-obscur. Le A-forme épouse davantage le trait, voire prendre la forme du dessin. Or, rappelez-vous, le traitiste, il y a un seul sens à donner dans la toile, qu'il soit horizontal, vertical ou oblique. Enfin, ce qu'on peut dire dans le néo-traétisme, il se définit par les hachures et non les traits. Le néo-traétisme dans le clair-obscur lui-même. ... 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 L'artiste, ... 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 L'artiste a besoin dans son atelier pour travailler de la musique, ... 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 Le prétisme était avant tout un mouvement que j'ai mis en place en 1994. Ce mouvement d'ailleurs a fait beaucoup d'adeptes et il s'avérait que le mouvement s'est atténué à partir des années 2009 par des séparations dans le groupe pour chacun peindre et revenir à leur libre expression. Alors là c'est une série de peintures que je vais faire qui est une série sur la vie de Jésus. Donc cette série commence par Jésus et éventuellement c'est une fiction qui d'ailleurs a été dans le film Da Vinci Code, une forme de message. Ça veut dire que chaque artiste se définit par des messages. Chaque artiste peut utiliser et mettre des messages dans leur peinture. En fait contre chaque artiste est libre d'esprimer mais je veux dire par là que chaque artiste aussi est assez mystérieux. Ils utilisent ce qu'on appelle le mystère pour faire passer les messages. Bon moi je définis parfois de la philosophie. C'est le champineur. C'est le champineur. Alors donc le clair-obscur pourquoi ? Ah ben c'est un style que j'élabore avec la technique du clair-obscur dont on a fait les grands peintres. Notamment de la croix. Comprends. 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 . C'est parti. C'est sûr que ce n'est pas facile de faire un personnage avec que des traits, ce n'est pas évident, mais je veux dire par là que c'est plus technique parce qu'en fin de compte, les dégradés, il faut le faire par des hachures. Et les hachures, il faut les comparer entre la lumière et ensuite le côté plus foncé pour pouvoir faire sortir l'ombre. En fait, c'est un peu comme la bande dessinée finalement. Alors, que signifie cette toile au fait ? Elle est bien biblique, très biblique. Alors, c'est un peu la vie de Jésus qui au fait de tenir le ski, tient plutôt la terre entre ses mains. Et là, c'est plus la vie, ce qu'on appelle entre autres la Seine. Voilà, c'est un peu la Seine. Ici, c'est le Saint Graal qui représente en même temps la vie, l'amour de la vie représenté par Marie-Madeleine. Ici, le secret de cette toile reste à celui qui regarde de le construire. Il y a un secret. En fait, l'artiste est un peu spécial, presque spécial d'ailleurs. Les artistes sont ceux qui ont l'œil là où il faut et au moment où il faut. Mais beaucoup plus aussi, il y a aussi beaucoup de secrets qu'ils gardent entre eux. La signature, elle peut être choisie par l'artiste là où il veut le mettre d'ailleurs. On peut mettre la signature là, on pourrait le mettre là. En général, mes signatures sont plus vers la gauche. Donc, mais là, comme il me semble qu'il faut compenser un blanc, vu que la signature sera claire, je pense que l'idéal, pour moi, c'est ce côté. C'est parti. C'est parti. Alors, celui-là, ça doit être le L qui est représenté et le C de Cochard. Voilà. Alors, on réutilise celui-là pour faire un H, qu'on emprunte à la signature d'ailleurs, qui est un petit peu l'originalité et un tout petit A. Alors, mon problème, c'est que moi, j'écris toujours en lettres normalisées, pas d'anglais. Donc, je retrouve déjà dans mes signatures, mon mode d'écriture. Et voilà. C'est fait. Signature. Bien sûr. Bien sûr. On redresse. Et voilà. Juste à donner un nom. caminho. Hop. Hola. Hop. 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 Sous-titrage ST' 501 ...